... Cette interview vous est présentée par Nicolas Gallet. Robert Baudinter, bonjour. Bonjour. Vous avez été ministre, avocat, écrivain. Vous êtes ici à Pau pour la quatrième édition des Idées Mène le Monde sur la passion. Vous, votre passion, quelle est-elle ? Justice. Passion exclusive. Je suis un monomane de la justice. Je suis un monomane de la justice sous toutes ses formes historiques, aussi bien que philosophiques, aussi bien que techniques, je veux dire par là, les mécanismes qui produisent la justice et les institutions et les hommes et femmes qui y participent. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Comparer, voyager beaucoup, je connais bien les justices d'un certain nombre de pays, mais en dehors de la justice, rien ne m'a véritablement passionné. Est-ce que l'abolition de la peine de mort a changé, vous aussi, votre vie ? Elle l'a calmée, surtout. Tout à l'heure, on évoquait une conférence que j'ai dû faire. Ici, dans le... Je n'avais pas le souvenir, mon interlocuteur me disait, si, les dirons, beaucoup manifestaient, c'était très désagréable. Je me sens, quelle année ? C'était en 1974. Alors, à l'époque, évidemment, les Français étaient très favorables à la peine de mort. Il a fallu très longtemps pour qu'ils s'en déprennent. Maintenant, c'est fini. Mais, ça a été un long combat, puisque vous parlez de celui-là. Un combat passionné ? Oui. Passionnel ? C'était la honte, d'abord, de la justice. Une honte pour la France. Nous étions le dernier pays de l'Union Européenne. À l'époque, la communauté européenne, sur les 14, nous étions les seuls à avoir gardé une justice de mort. Les seuls. Pour la France, patrie des droits de l'homme, ce n'était pas tellement, tellement bien vu. Mais, en dehors de cette considération, il ne peut pas y avoir une justice qui tue dans un grand pays de liberté comme nous. Dans la conférence que vous allez tenir tout à l'heure, quel message aimeriez-vous faire passer ? Je raconterai l'histoire du véritable génocide commis pendant l'époque du gouvernement de Vichy à l'encontre des Bagnards à Cayenne. Et c'est un épisode ignoré, comme tout ce qui concerne, souvent, le bagne, prison en général. Le bagne, en particulier, on ne sait pas à quel point ça a été une institution cruelle, inhumaine, sanglante. Et avec le gouvernement de Vichy, alors, le taux de mortalité dû au régime et au climat en Guyane, pendant la période 40-43, c'est équivalent à ce qu'étaient les camps de concentration nazis immédiatement avant et au début de la guerre mondiale. C'est quand même un rapprochement qui, pour le pays des droits de l'homme, n'est pas heureux. Voilà. Merci Robert Badinter et bon salon à peau, bon séjour. Merci. A dire combien je dois me rattacher à la mémoire de la barrière, un si fidèle ami et un homme d'une telle qualité humaine. Donc merci pour André La Barrière également. Au revoir et merci Robert Badinter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.